Les élites ne veulent pas d'immigrés, pas question d'être solidaires, donc envers les plus fragiles. Mais elles ne disent pas non aux millions volés associés par des gouvernements corrompus ou dictatoriaux. C'est le scandale des biens mal acquis. BMA, ce sont trois lettres qui désignent les biens mal acquis, ou en d'autres termes, les sommes détournés des camps publics de leur pays par les chefs d'État et leurs proches. L'histoire commence en 2010, lorsque Transparency International, une ONG anticorruption dépose une plainte à Paris contre trois pays africains. La Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Une affaire entamée laborieusement, le parquet de Paris estimant qu'il ne pouvait pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre pays. Mais considérant que les États victimes sont dans l'impossibilité de se défendre eux-mêmes, puisqu'ils sont dirigés par leur propre pillard, la Cour de cassation juge la plainte recevable. Les investigations débutent alors. C'est la première fois qu'il y a une enquête judiciaire qui est cheptique de progresser, s'agissant de détournements d'argent public commis par des chefs d'État, leurs familles, etc. Alors que ces chefs d'État sont encore au pouvoir. Les inspecteurs découvrent que les proches des familles Bongo, Obiang Gema, Sassoon Gesso mènent grand train à Paris, accumulant notamment des patrimoines immobiliers considérables. En remontant les flux financiers, ils révèlent que l'argent dépensé promène des trésors publics de leurs pays respectifs. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Les chefs d'État concernés organisent la riposte. Ils recrutent la fine fleur du bar aux parisiens avec par exemple l'avocat Emmanuel Marzini, qui défend Théodora Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, et également fils aîné du président Théodoro Obiang. Attendez, je n'ai pas apporté la moindre preuve que ce soit. C'est tout de même invraisemblable. Qu'il suffirait que quelqu'un vous accuse de quelque chose pour que vous soyez obligés de vous justifier. Mais attendez, mais on marche sur la tête. En 2012, la justice saisit son hôtel particulier de l'avenue Fauche à Paris. Un bien immobilier d'un luxe inouï, estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Les avocats de la défense entament une véritable guerrière judiciaire. Mais elles n'empêchent pas les saisies préalables de se multiplier. Autour des dirigeants algériens de rentrer dans la partie. La sortie du livre Paris-Alger, une histoire passionnelle, écrit par Christophe Dubois et Marie-Christine Thabé, met la lumière sur les biens mal acquis de la classe politique algérienne. Après avoir passé plusieurs semaines à faire la sourde oreille, l'actuel secrétaire général du principal parti du gouvernement, le FLN, Amar Saïdani, avoue bel et bien posséder un appartement à nuyer sur scène. Il explique finalement l'avoir acheté afin de permettre à sa fille de se soigner à Paris. La justice française ouvrira-t-elle une enquête pour déterminer la provenance des fonds qui ont permis cette acquisition ?